J'ai presque envie de dénigrer Boris, tant il est devenu un gadget. C'est une fabrication Paris Match, Elle et les autres mass-médias français. On ne sait plus quoi leur offrir en France. On a inventé les clubs méditerranéens. Et Dieu sait que j'espère que vous auriez honte d'aller passer vos vacances dans un club méditerranéen. Ce n'était pas suffisant, on a cherché d'autres choses. Alors on a trouvé Boris. Pourquoi les jeunes s'intéressent-ils à Boris Vian ? C'est une question qui m'a été posée déjà plusieurs fois. Et le plus paradoxal, c'est qu'elle m'a été posée souvent par les jeunes eux-mêmes. Alors que, évidemment, je serais tenté de dire, mais c'est à vous, jeunes, de dire pourquoi. Vous aimez Boris Vian et non pas à moi de vous le dire, moi qui lâche qu'aurai à très exactement Boris Vian aujourd'hui. Je crois qu'on peut essayer de répondre. D'abord, j'ai un de mes amis, collaborateur d'un grand hebdomadaire parisien, Guy Leclerc, qui lui a fait une enquête sur ce sujet en posant la question aux jeunes. L'un de ces jeunes, parlant de l'écume des jours, dit qu'il aime ce roman parce que Boris y parle de ce dont aucun auteur n'ose plus parler, l'amour fou. Il y a un autre jeune qui a 20 ans, qui lui estime que Boris Vian constitue une introduction à une poétique pour des jeunes qui n'ont pu y accéder par une autre voix. Voilà. Et puis enfin, je crois très intéressant la réponse alors d'un plus jeune encore, d'un jeune de 16 ans. Alors là, je voulais un livre tel quel. « Boris Vian nous offre un univers où il fait bon vivre. Il est absurde au début et puis peu à peu, il se substitue au monde réel. Son monde n'a rien de puéril, c'est celui des adultes, mais les vraies valeurs, l'amitié, l'amour y tiennent le premier rang. L'écume des jours a pour nous, dit ce jeune, naturellement succédé au grand monde. » Est-ce qu'il y a vraiment une vogue pour Boris Vian chez les jeunes ici? Il semble qu'il y a une vogue. D'une part parce que certaines troupes ont présenté du Boris Vian, en particulier les Saletimbanques, le mouvement contemporain, je crois aussi. Et nous, on s'y est lancé. « Ah, quelle sensation! » On s'est lancé comme ça par hasard. On a lu la pièce, on l'a trouvée très drôle, très amusante. Mais je trouve qu'aussi, la pièce en elle-même, et disons l'auteur, du fait de sa satire mordante, est assez près de tous les jeunes qui sont conscients des problèmes qui se posent. Ce qui fait que, constamment, s'il y a des problèmes qui se posent dans une société, et qu'on en est conscients et que c'est un peu révolutionnaire comme atmosphère, on va nécessairement trouver des auteurs qui, eux-mêmes, par leur vie, ont été tout à fait loufoques, apparemment, ont vécu la vie à fond, à tous les paliers. Un gars comme Vian, quand même, a été à la fois romancier, dramaturge, polytechnicien, reporter, puis figurant, puis toutes sortes de choses. J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignons corosaux, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet, j'ai rempaillé des chaises, réparé des bidets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé, J'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Une confession. Tiens, c'est ingénieux ce truc-là. Oui, c'est moi qui l'ai imaginé. Je l'emporte avec moi dans mes tournées. Cela me permet de consacrer quelques minutes de plus au soulagement des âmes troublées. Vous connaissez beaucoup de jeunes qui sont inspirés par Boris Vian, par son style de vie ? Pas seulement par lui, mais par tous les autres poètes qui étaient contemporains à Boris Vian. Mais Boris Vian les surclasse tous, je crois. Il se distingue des autres par ce non-conformisme vraiment à outrance et puis cette facilité qu'il a de l'exprimer. L'anticonformisme, je ne pense pas que ce soit très important. Tout homme valable est forcément anticonformiste. Bernanos aussi, il est. Jean-Luc Godard aussi, il est. Or, il n'y a rien de commun entre Godard, Bernanos et Vian. Sinon, ce sens de l'homme. Ce sens de la générosité. La générosité, ça veut dire se dépenser intégralement. Et c'est ça que faisait Boris. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été aimé comme il l'a été. Je pense, là, je vois Boris avec Ursula Kublaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que le monde de Boris, son monde privé que vous avez connu, puisque vous étiez sa femme, était en accord avec ce monde étrange de ses livres ? D'une certaine façon, oui. Par exemple ? Ah, c'est difficile à dire parce que ça, il aurait fallu le voir vivre. C'est-à-dire que quand il parle de gouffé, par exemple, dans L'Écume des jours, le gouffé, chez nous, était toujours sur la table. On le consultait, on faisait la cuisine selon le gouffé. Le piano cocktail, il aurait très bien pu le construire parce qu'il bricolait, il adorait travailler de ses mains quand il avait assez d'écrire, donc il aurait pu le faire. Donc tout ça rentre dans... Le schmurtz était un mot qui nous était familier, qui était un mot qu'on utilisait tous les jours dans la conversation, dans la maison, dans la façon de vivre. On s'appelait mutuellement schmurtz. Donc ça faisait entièrement partie de notre vie. Pauline Julien, vous avez déjà rencontré Boris Vian à Paris. Est-ce que vous voulez nous raconter dans quelles circonstances? On m'a présenté, on m'a dit, bon voilà, elle commence à la chanson, je cherche des chansons. On l'a dû probablement dire, elle était intéressante. Et je ne me souviens pas exactement, de toute façon, il m'a donné rendez-vous chez lui. Moi, je savais qui était Boris Vian. Je veux dire que je n'avais pas lu de ses livres encore, mais c'était quand même un type dont on entendait parler. Il y avait l'histoire du déserteur qui n'était pas si loin, la chanson, le déserteur. Et surtout, je ne sais pas, moi, je connaissais ce bonhomme-là comme en étant un type très ouvert, et ayant écrit, ayant fait mille choses dans la vie. Alors ça m'impressionnait d'aller chez lui. Il m'a reçu d'une façon très simple. C'est venu au piano, et c'est venu à mon train de voir là. Vous savez, j'en ai écrit 400. Qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai décrit un peu ce que je pensais, moi, que je pouvais interpréter. Et c'est ça, il m'a montré 50 chansons. C'était un homme de tous les jours, par ailleurs. C'était un homme très beau. Moi, je le trouve très beau et très étonnant. En fait, c'est cette grande figure avec des yeux bleus, extraordinaire, très pâle, et très, très attaché à tout ce qui se passe, ce que vous êtes et tout ça. Alors... Attentif? Oui, très attentif. Est-ce que vous pensez que Boris Vian avait une idée même vague de cette gloire possible posthume? Je ne crois pas. Je crois qu'il en serait vraiment le premier surpris. Il... Au fond, les deux seules choses dans lesquelles il a vraiment cru, pour lesquelles il s'est réellement passionné dans sa vie, ça a été le jazz. Et très jeune, pour des raisons de santé, il a été obligé d'abandonner la trompette, dont il jouait, ma foi, fort bien. La deuxième chose en laquelle il croyait, c'était ses romans. Et il a été obligé, on peut dire, de renoncer à écrire, puisque l'arrache-cœur a été un échec après d'autres échecs. Il avait... Boris Vian avait peut-être 200 lecteurs de son vivant. Il est bien évident qu'un romancier peut difficilement continuer d'écrire un sixième et un septième roman en sachant qu'il n'est pas entendu. Quand il a passé du roman à la chanson, il a eu l'impression de déchoir, de changer de genre dans le sens d'une certaine déchéance. Pas du tout. Pas du tout. La chanson... C'était une vraie passion, c'était une chose qui était aussi valable que d'écrire des romans au moment qu'il faisait ça avec le mieux possible, et avec tous les atouts, en utilisant tous les atouts qu'on doit utiliser pour arriver à lancer ses chansons, à les écrire, à les... Bon, si c'était pas bon, une chanson n'était pas bonne, ça ne lui était plus... Si c'était pas bon, bon, ben, j'en ai cru une autre. Il la mettait de côté ou il la déchirée. Bon, ça ne va pas. Bon, ben, on en fait une autre. Et c'est extraordinaire facilité aussi. Il écrivait très vite, ses chansons, ses romans aussi. Il écrivait toujours très vite. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un stuaire de chez Dia. Très souvent, ou soi-même, pour certaines choses, on s'empêche d'être heureux et on s'empêche d'aller au bout de ce qu'on peut faire. Et je pense que c'est ça qu'il avait compris. À fond, dire, autant un gars qui a envie de boire, mais s'il a envie de boire, tu bois, tu vis à fond. s'il a envie de faire du théâtre, du cinéma, jusqu'à mourir parce qu'il ne s'est pas empêché de tout faire, même si avec sa mort, il était là pour proche et qu'il pouvait l'accélérer. Il avait des difficultés cardiaques. Il savait très bien qu'il mourrait avant 40 ans. Il est mort à 39. Il ne dormait pas. Il dormait 4 heures par nuit. Il a dévalé la colline. Ses pieds faisaient rouler des pierres. Là-haut, entre les 4 murs, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres. Il respirait de tout son corps. La lumière l'accompagnait et lui faisait danser son ombre. Pourvu qu'il me laisse le temps. Un cadeau de mon ami Piotre le fou et qui rejoint ce que nous pensons de Boris. Que tu es impatiente, la mort.